Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSTV. En voici les principaux titres. Godin Poi reste président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 33 députés sur 36 ont voté pour son maintien à la présidence du bureau définitif. Et puis le gouverneur de la vie province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bidambaka, et son vice, Néramburu, ne se portent plus en parfum de sainteté. C'est du moins ce qu'on peut comprendre de la récente sortie médiatique de Néramburu, vice-gouverneur. Inter-Club de la CAF, après Mazembe, c'est Vita Club qui prend la petite porte à son tour suite à sa défaite devant Simba de la Tanzanie en Ligue des champions de la CAF. Commençons ce journal par cette brève et comme vous l'avez suivi au sommaire, Godin Poi Kadima reste à la tête du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 33 députés provinciaux sur 36 ont voté contre la pétition le visant. Mardi dernier, certains députés provinciaux de Kinshasa qui ont adhéré à l'Union sacrée ont déposé la pétition contre le président du bureau de l'Assemblée provinciale Godin Poi Kadima. Nous allons y revenir avec force et détail dans nos prochaines éditions. Et puis, prédication de l'échec de l'opération Kin Bopeto pour des raisons de manque de budget propre et pour cause de définition défaillante, c'est l'affirmation de Néramburu, vice-gouverneur de la vie province de Kinshasa, au cours d'une émission diffusée sur plusieurs chaînes de télévision de la République démocratique du Congo. Stella Hachema nous fait le point de ce dossier. Controverse autour du programme Kin Bopeto, lancé depuis 2019 par le gouverneur Jantini Ngobila Mbaka, le vice-gouverneur de la ville, Nérambungu, a prédit le chèque de ce programme au cours d'une émission de La Place. Selon lui, ce programme n'a pas de budget propre et n'est pas bien défini. Nérambungu regrette de n'avoir pas réalisé ce pour quoi les Kinois l'ont envoyé à l'hôtel des villes. Pour cause, nous citons, « Je suis vice-gouverneur, mais je n'ai aucune signature. C'est malheureux. Je suis une simple étiquette. Quand le gouverneur est en dehors du pays, il est vrai que j'assume son intérim, mais pour de matières bien définies par lui. Il y a de plates bandes que je ne peux pas piétiner, a dénoncé le vice-gouverneur. Cependant, le numéro un de la ville soutient toujours le contraire et fait d'ailleurs de cette opération Kin Bopeto le programme de son mandat. En effet, la réussite de Kin Bopeto consacrera le succès de mon mandat, ne cesse de déclarer Ngobila. Réagissant aux propos de son adjoint, le bureau de Ngobila s'est indigné par rapport aux propos de Nérambungu, qui a critiqué le programme Kin Bopeto. Tout à fait autre chose à présent, au Sud Kivu, l'Assemblée provinciale se réunira mardi prochain pour examiner la pétition signée par six députés contre trois membres du bureau définitif de cette première institution provinciale. Sophia Zaurati nous donne les comptes rendus. Une plénière convoquée c'est mardi 6 avril pour installer les bureaux d'âge de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et pour examiner la pétition signée par six députés de cette première institution provinciale décriant notamment une mauvaise gestion des détournements et l'opportunisme politique. Cette communiquée a été signée les dimanches 4 avril 2021 par Jean-Pierre Matabarro Bissimois, directeur intérimaire de l'administration de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, dont une copie est parvenue à la presse. Les députés provinciaux sont invités à prendre part à une séance plénière pour la constitution du bureau d'âge. Pour rappel, les trois membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, dont les présidents, les rapporteurs et les rapporteurs adjoints, sont visés par une pétition dont la suite peut être soldée par leur déchéance. Et puis parlons sécurité à présent. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont affronté les rebelles Raïa Moutomboki dimanche 4 avril 2021 à Caléé, dans la province du Sud Kivu. Plusieurs personnes ont perdu la vie au cours de cette attaque. Sophia Zahorati. Des affrontements entre l'armée et les rebelles Raïa Moutomboki ont fait plusieurs morts à Caléé, dans la province du Sud Kivu, les dimanches 4 avril 2021. D'après le président de la société civile de Caléé, Delphine Birimbi, au cours de ces affrontements, deux militaires de Fardissé, dont les colonels Baati, ont été tués par les rebelles et plusieurs blessés ont été enregistrés. Le président de la société civile renseigne que plusieurs habitants de Katasumwa, Chetebeka, Shirimiro, Mirenzo, Mouchiunguti et Shigoma sont en fuite dans la brousse à cause de ces attaques. Les responsables de la société civile demandent au commandement militaire en province du Sud Kivu de renforcer les éléments de Fardissé à Caléé afin de traquer ces rebelles. Un mot de santé dans ce journal. Selon les bulletins du comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19 en RDC du 4 avril 2021, 29 nouveaux cas de contamination ont été confirmés, parmi lesquels 16 ont été enregistrés à Kinshasa et 13 au nord Kivu à Lyskabang. Dans son rapport du 4 avril sur la situation épidémiologique de la COVID-19 indique que 29 nouveaux cas ont été enregistrés sur l'ensemble du pays. La répartition de ce cas se présente comme suite. 16 à Kinshasa et 13 au nord Kivu. Depuis les débuts de la COVID-19 en République démocratique du Congo le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 28 354 dont 28 353 confirmés et improbables. A noter qu'aucun cas de décès ni de guérison n'a été enregistré sur l'ensemble du territoire national. Les cumuls de décès et guérison restent stationnaires respectivement à 745 et 25 587 cas. En société, le travaux de construction de ceux de Mouton de la place Assanef sur l'avenue des Libérations ex-24 novembre sont à l'arrêt depuis plusieurs semaines maintenant. Encore un constat fait par nos reporters, cette situation est consécutive au non-payement des agents. Suivez les détails. Ils ont arrêté les travaux du saut de Mouton sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre dans la commune de Linguala suite au non-payement des ingénieurs. La population s'est exprimée à ce sujet, c'est mercredi 31 mars. Il faudrait que le saut de Mouton puisse bien terminer pour que le véhicule puisse circuler. Puisque si ça reste toujours comme ça, ça ne serait pas bon. Donc ça va créer beaucoup d'embouteillages et ça ne serait pas intéressant en fait. Les messages que je peux passer aux autorités, il faut qu'elles puissent vraiment faire des suivis. Puisque si le travail tarde comme ça, ce n'est pas vraiment intéressant. Il faudrait les suivre pour que les gens aussi puissent bien s'y retrouver. L'un parmi eux a énuméré quelques difficultés qui ralentissent les travaux du saut de Mouton. Ce qui crée des difficultés, c'est le manque de contrôle des responsables du saut de Mouton. J'aimerais que les autorités puissent demander à l'entreprise qui a décroché le marché de construction du saut de Mouton étaient tous transférés au saut de Mouton d'Ibitabi dans la commune de Massina parce que ce sont les deux sauts de Mouton non encore achevés. Restons toujours en société pour vous dire que l'avenir Nguiri à son croisement avec Chaba est très délabré. Des nombreux nids de poules, de caniveaux bouchés par des immondices qui jonchent cet acteur perturbent considérablement la circulation des piétons et des véhicules. Les populations décommettent des bumbous et de Mouton d'Ibitabi se plaignent. C'est depuis plusieurs années que l'avenir Nguiri au croisement Chaba est devenu complètement détérioré. Des nombreux nids de poules, des caniveaux bouchés par les immondices, un état puteux qui perturbe considérablement la circulation des piétons comme des véhicules. Après la moindre pluie, cette avenue devient impraticable même à pied. Des eaux stagnent et rendent la circulation difficile. La population a entrepris plusieurs démarches auprès des décideurs pour solliciter sa réhabilitation. Des tentatives qui n'ont rien abouti. Est-ce qu'il faut chaque fois, pardon, pardon, mais non, ce n'est pas bien. Et qu'est-ce que vous allez constater encore ? Vous voyez comment les véhicules passent. C'est toujours des difficultés. Il y a des difficultés. Il faut que nous appelons à notre autorité, qu'ils nous reviennent. Qu'ils fassent vraiment les faits précis. Les faits précis, ce n'est pas moyen. Ce n'est pas que chaque fois, on est là que pour pleurnicher. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi nous leur appelons qu'ils viennent au secours. Qu'ils viennent au secours. C'est le peuple qui souffre. Ils doivent avoir un grand cœur, comme un beau-père de famille. Ils doivent plus vite possible agir au pécho du peuple congolais. Voire même au pécho du peuple. Cette route constitue un véritable casse-tête pour les conducteurs des véhicules commis au transport en commun, des embouteillages récurrents. Emprunter l'avenue Ngiringiri équivaut à s'exposer à des bouchons monstrueux, d'où l'urgence de sa réhabilitation s'impose. La saison 2020-2021 pour le club congolais engagé en Ligue des champions. africaines est déjà jetée dans les oubliettes avant même qu'elle ne soit arrivée à son terme. Le football congolais a connu l'une de ses plus humiliantes déconvenues. Sur tous les plans, les Congois flanchés, déconnectés du bloc des gagnants, envoyés ridiculement au tapis. Au départ, quatre formations, personnes à mi-chemin, toutes éliminées. Manie Maignon, délai préliminaire de la Coupe de la CAFA. Lidering Club Montema Pembe, autour des cadrages de la même compétition. En Champions League, Mazembe et V-Club ont vendu en ville pris les footballs congolais. Tous deux éliminés en face des groupes avant même la dernière journée. Les statuts des top clubs qu'ils traînent depuis quelques années a été foulés au pied par des équipes s'ébattant encore pour faire connaître leurs noms sur les continents, à savoir Serbel Zidade d'Algérie et Simba SC de la Tanzanie. De tout ça, c'est les Congos qui perdent, c'est son football qui régresse, que c'est la serve des leçons pour le futur. Voilà, mesdames et messieurs, à présent, la revue de presse. Débutons cette revue de presse avec le site Forum des Asseux qui titre « Contrairement aux signaux qui auguraient la sortie de la fumée blanche pour les week-ends, gouvernement Sama, la longue attente continue. Les blocages se situeraient toujours au niveau de la représentativité des femmes à confier à Forum des Asseux en haut cadre de l'UDPS, juin dans la soirée d'hier au téléphone. Par ailleurs, le parti présidentiel assure avoir déjà déposé la liste de ses ministres et vice-ministres. Tout le monde attendait la sortie du gouvernement Sama-Lukondé à Pâques. L'exécutif central, si proche, s'éloigne. Contacté le dimanche tard dans la soirée par Forum des Asseux, un responsable de l'UDPS croit trouver la raison du blocage dans le chef des responsables de partis et regroupements politiques. Ceux-ci, affirmé à haute et intelligible voix, ce au cadre du parti présidentiel, réchignerait toujours à l'idée de tenir compte de la représentativité des femmes dans les cabinets Sama-Lukondé. C'est à croire que les citines des femmes le vendredi 2 avril, qui exigent des listes paritaires, n'auraient pas fait bouger des lignes. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit « Norkivu, les gouverneurs Carline Zazou invitent la population de Béni, Boutembo et Loubero à ne pas respecter l'appel à gréver pendant 10 jours. À la suite de l'appel des mouvements citoyens et plusieurs associations à observer 10 jours sans activité dans la partie nord de la province du Norkivu. Les gouverneurs Cali-Cassivit-Tanzazou appellent plutôt ses administrés au calme et à ne pas respecter ces mots d'ordre. Au-delà de l'appel à l'arrêt des activités socio-économiques, les tracts ont sillonné plusieurs grandes agglomérations de cette partie de la province, appelant également au départ de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, Monisco et de toutes les organisations humanitaires et effront dans la région. Ce lundi matin, plusieurs activités socio-économiques n'ont pas fonctionné dans les villes de Boutembo et Béni. C'est à la suite de l'appel des mouvements citoyens à l'arrêt des activités pendant 10 jours à envie de dénoncer les massacres dans la région de Béni où plus de 150 personnes ont été tuées par les ADEF à moins d'un mois. Ce mouvement de grève, selon les initiateurs, vise aussi à demander le départ de la Monisco qu'ils accusent de passivité face aux tueries persistantes des civils à Béni au Nord-Kivu mais aussi à Hiromont dans la province de Litori. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre Béni, les manifestations publiques interdites jusqu'à nouvel ordre. Toutes les manifestations sont interdites dans la ville de Béni jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise dimanche 4 avril par les conseils urbains de sécurité. Le maire de la ville affirme que la mesure a été prise pour prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public. A Ancroix, Modeste et Bakwanamaha, des hommes armés ont déjà infiltré la ville dans le but de troubler l'ordre public en profitant de l'organisation des manifestations. Le maire de Béni met un garde, ce qui tenterait de violer cette mesure annonçant que les forces de défense et de sécurité sont déjà prévenues pour faire face à la situation. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci d'avoir suivi religieusement cette revue de presse. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Godenpoï reste président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 33 députés sur 36 ont voté pour son maintien à la présidence du bureau définitif. Et puis le gouverneur de la vie province de Kinshasa, Jantini Ngoedbilambaka, et son vice, Néramburu, ne se portent plus en parfum de sainteté. C'est du moins ce qu'on peut comprendre de la récente sortie médiatique de Néramburu, vice-gouverneur. Interclub de la CAF, après Mazembe, c'est Vita Club qui prend la petite porte à son tour suite à sa défaite devant Simba de la Tanzanie en Ligue des champions de la CAF. C'en est tout pour cette édition d'informations que vous avez suivie sur BSTV. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada